plop les gens de retour du coup sur rise of industry c'est magique à chaque fois que que je lance l'enregistrement j'appuie sur e pour commencer sur a pour arrêter et du coup ça me tourne la carte c'est pour ça que je n'aime pas spécifiquement avoir des raccourcis sur des raccourcis clavier pour alors que je stream et enregistre plein de jeux différents mais ça évite de sortir la souris cliquez à côté et que vous ayez du coup des comment s'appelle bas des frises ou des enfin le jeu il se ferme chez moi du coup chez vous je crois qu'ils frise ou ou qui disparaît totalement je me demande si ça serait pas mieux de détruire ce troupe là ça eux ils arrivent ils font le tour c'est la sortie et vous allez là ou là pour la sortie je crois je vais faire ça je pensais à le faire avec des sens unique je n'ai peut-être pas obligé de détruire la route je peux mettre un sens unique non je préfère je préfère détruire la route quand même on veut aller de là c'est marrant c'est marrant je n'avais pas pensé à passer dans les rails mais je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle on va faire ça et le bulldozer ici ça évitera les bouchons là une fois que une fois que ce sera stabilisé et oui et j'ai commencé la vidéo en disant je suis obligé d'appuyer sur e et a mais je suis obligé de faire mais je le raccourci c'est contrôle mage et contrôle mage ça me fait ça me fait changer mon clavier enfin c'est contrôle mage contrôle mage a pour enregistrer et pour arrêter ce qui est logique d'un point du enregistrer a arrêté quoi c'est relativement logique mais contrôle mage si je fais juste ça ça me change entre bépo et azerty et c'est relou et si je fais alt tab hop vous voyez les vous voyez qu'ici ça change le bref tous les raccourcis habituels ça foire mais j'aime bien moi cette vue là l'efficacité je m'en fiche un petit peu le les camions je sais pas 100% à quoi ils servent du coup j'aime bien les avoir pour essayer de comprendre parce que le jour où je regarderai et que ça sera bien compliqué je ne pourrai pas forcément comprendre d'un coup au milieu de plein de choses eux ils sont ralentis mais ils sont ici tant pis tant pis tant pis euh par contre du coup normalement le fait d'avoir coupé ici ça va forcer une sorte de tour dans ce sens là sauf pour la série évidemment qui va faire l'aller-retour on va voir comment ça se débrouille parce que pour le moment c'est un peu saccadé on va voir comment ça se désengorge parce qu'il y avait une grande file là elle est quand même en train de se résorber donc faut laisser un peu le temps on est de retour à 1 million de liquidités si c'est pas magique ça du coup pont et tunnel je crois qu'il faut juste que je détruise ça en fait et je vais faire un petit peu de terra formation juste pour ah permis manquant et ben je ne vais pas faire de terra formation parce que j'ai pas le droit j'ai l'air de trajectoire toi tu peux pas revenir au point d'origine bah si là il y a un sens unique dans les faits pour ceux qui sortent des usines mais c'est pas un vrai sens unique donc tu peux revenir pas rejoindre le point d'origine mais t'es en train de le rejoindre là tu vas m'enlever la notif tout de suite c'est ça c'est juste qu'il a mis du temps à cause des bouchons je pense que c'est ça je suis au courant et la recherche de pomme est terminée et on va s'autoriser à gagner 100 000 de plus par mois je pense pendant quelques temps on va regarder quand même si on dépense des sous en R&D alors que rien n'est en recherche non là on est à 40 000 mais c'était pour finir le le mois mais c'est tout ouais ça reste à 0 ici alors on disait on disait qu'on veut des rails qui aille qui aille qui aille jusque là et un pont qui commence juste après qui va là et après on peut faire ça voilà là c'est bel et bien plus large que ailleurs pas grave et ce qu'on peut faire du coup je suis en play oui je suis en play c'est essayer d'alimenter ces magasins là donc les magasins c'est ceci les pommes et les légumes ont l'air d'être intéressant à exporter il faut que je compare en fait avec ce qu'on a nous ici en possibilité ce qui compte c'est la possibilité on a déjà les légumes on peut les exporter aussi d'ailleurs il coûte il rapporte un petit peu plus en exportation mais un tout petit peu et vu le prix du transport c'est pas rentable mais c'est juste pour finir la mission juste pour faire la mission et peut-être un poil plus ça peut l'être les pommes par contre sont pile poil au même prix les oranges ont rempli le stock pour 15 jours quasiment donc avec un seul un seul verger on pourrait mettre deux vergers de pommes et ça s'en sortirait aussi bien voire mieux le bois j'essaye de pas l'exporter tel quel il a acheté encore moins cher là sur place le sable de base il est pas assez cher les teintures sont chères quand même surtout là bas le pétrole il faudra en avoir le caoutchouc le caoutchouc et le coton c'est deux ressources que j'avais pas forcément dans ma ligne de mire et qui ont l'air d'être quand même assez rentable ouais les dépensés arrêtées elles sont au zéro coton c'est bien dans le textile pour agil faut du coton c'est logique oh oui c'est marqué là peut se produire au verger c'est quoi c'est le caoutchouc et hop on remet en dépôt du coup on appuie sur alt caoutchouc alors le caoutchouc n'a besoin que de caoutchouc bruit ok ça c'est intéressant les tubes en caoutchouc n'ont besoin que de caoutchouc donc que de caoutchouc bruit c'est plutôt intéressant je sais pas à quoi ils servent mais comme ça par défaut et les pneus les pneus n'ont eux aussi besoin que de caoutchouc après est-ce que le caoutchouc et les tubes en caoutchouc sont utiles j'ai quand même l'impression que c'est moins utile que le coton puisque le coton on va pouvoir en faire du tissu puis des vêtements et il me semble qu'il y a des magasins de vêtements comme le magasin de jouets qu'on pourra avoir dans certaines villes alors que le caoutchouc peut-être que pour la concession la voiture à la fin oui mais pour le moment surtout que le prix n'est pas forcément la différence de prix brut n'est pas forcément flagrante il y a 1000 d'écart quoi alors que le coton est vendu à pas très cher donc on va quand même débloquer le coton c'était où cette vêtement textile coton qui pourra débloquer les fibres et dans longtemps ah oui c'est carrément une couette les fibres puis le tissu lourd les vêtements il y a du travail, il y a du extérieur tout ça ce qu'on voulait faire quand même c'était un verger pour pouvoir exporter à la fois des pommes à la fois du coton voilà et que je me souvienne c'était où ? tour d'irrigation j'en avais parlé et je l'avais je l'avais je l'avais je la mettrais je peux la mettre quelque part par là mais c'est peut-être pas idéal je vais plutôt la mettre par ici je vais plutôt la mettre par ici et ce que je veux en automatique non en manuel c'est que toi tu ailles là dedans que toi tu ailles là dedans et à l'entrepôt c'est vrai c'est pas si mal l'entrepôt seulement si tu as des stocks voilà voilà et la tour d'irrigation sans avoir besoin de camion elle est censée alimenter voire même toi tu vas là dedans sauf que tu t'en gardes on n'est pas obligé de cliquer tout le temps tu t'en gardes 35 comme ça toute l'eau du secteur va là dedans hop toi aussi il y a plus besoin d'aller à l'entrepôt des fois toute l'eau du toutes les productions d'eau vont dans la tour d'irrigation maintenant ferme on a dit verger plantation c'est quoi ? berries coton sugar et coco donc il nous faut un verger un verger qu'on va mettre là voilà il va falloir la route voilà il va falloir la route et lui il n'y a aucun camion qui est venu le voir et pourtant il est déjà irrigué il a déjà 2-3 quantité d'eau dans ses stocks ensuite on veut plantation le coton ça va être dans quoi ? voilà ça va être une plantation on va mettre quand même un deuxième verger on va pas mettre là on va pas mettre là alors là on a fait des on est en négatif mais en fait on est en positif on a fait des investissements mais on est toujours rentable pour le moment et ce qu'on veut c'est choisir un produit alors le produit ça va être les pommes et on veut qu'il aille à l'entrepôt numéro 2 par train surtout pas par camion seulement quand la capacité de transport est plein il faut quand même que tu en gardes 5 donc ça va être des envois rares euh ouais euh j'aimerais investir dans mes champs de coton mais euh j'ai pas les sous j'ai pas les sous et je vois que ma production de jouets ne fonctionne pas aussi bien que ce que j'espérais là par contre les bouchons ont l'air d'être vachement réduits regardez la pollution il y en a là mais c'est dans les usines toute la partie bleue c'est la partie qui est traitée par le purificateur d'air enfin si je comprends bien les bouchons ouais il y en a quand même euh bon là il y en avait tout à l'heure de la tente là ça dépend de ce qui veut rentrer et sortir de chaque euh de chaque usine mais comme je l'ai dit les usines directement sur une route qui devient principale c'était pas le bon plan clairement pas le bon plan c'est pour ça que là j'ai laissé euh de l'espace et que je l'ai pas tourné vers le haut directement c'est marrant c'est l'entrée du pont qui reçoit le la coloration directement on voit pas sous la terre là ça veut dire quoi 5 ? ça veut dire qu'ils essayent encore d'avoir 5 véhicules qui sortent ouais il essaie de sortir mais il y arrive pas parce qu'il y a trop de trafic devant il y a quand même un buffer de camion qui est là à la sortie mais qui ont déjà pris les ressources hein il va chercher quoi lui ? d'ailleurs lui du coup il va devoir faire tout le tour jusqu'ici mais c'est pas grave il va chercher un petit excédent d'eau pourquoi pas pourquoi pas mais normalement la tour d'irrigation elle a pas de stock pour le moment elle n'a pas de stock la tour d'irrigation ben on va peut-être faire un autre puits par ici parce qu'une autre station d'épuration de l'autre côté c'est un peu plus cher c'est un peu moins cher ouais c'est peut-être mieux quand même même si c'est de l'autre côté on va quand même améliorer les routes importantes juste cette partie là on peut peut-être aller jusqu'au bout du coup et le reste ne devrait pas avoir énormément de trafic enfin si ici évidemment et là mais si c'est un peu plus long c'est pas gênant là il y a la moitié qui vont dans la ville l'autre moitié qui retourne vers les huiles donc je pense pas que ce soit 100% utile enfin ça ça serait utile mais mais on s'en sort 100 on va dire et de l'autre côté encore plus encore moins utile je trouve de ce côté-ci puisqu'une partie est détourné par enfin ah une partie arrive par ici et est obligé de partir par là ouais on peut peut-être quand même on peut peut-être faire cette bon son quand même mais celui-là c'est un raccourci par rapport à faire tout le tour c'est pas grave si vous êtes un peu plus lent dans le raccourci je n'étais pas obligé de faire ce coin là d'ailleurs c'est marrant à quel point la série donne l'impression de ne servir à rien mais c'est pareil pour le pour les stations hydrauliques elle donne au moins l'impression de ne pas servir à grand chose vu que le camion arrive il repart direct à moins que le stock ait besoin d'être fait ça manque de bois quand même ça manque quand même drôlement de bois mais on va voir on va se faire une autre série une troisième et j'ai envie de dire j'ai envie d'espérer en tout cas la dernière série et donc celle-ci a pour destination non pas l'entrepôt mais 3 usines de jouets les plus proches sachant que la troisième comme les deux autres enfin comme le font ces deux autres amis la dernière usine n'a le droit que si toutes les autres usines sont remplies et là je pense qu'on produira les enfin j'espère en tout cas qu'on produira largement assez de de trains en bois après ça ne me dérangerait pas de de changer deux ou trois de ces usines pour qu'elles ne produisent non plus des trains en bois mais des meubles miniatures ça je n'aurais aucun souci avec ça donc le mois dernier du positif enfin du négatif en comptant les investissements mais sinon on est en positif en fait j'aime bien j'aime énormément ah elle est là la pizza j'aime énormément me développer avoir des faire des recherches tout ça mais je suis tellement limite niveau argent que bof ça c'est le genre de truc que je débloquerais tout de suite mais en fait ça ça utilise ça veut juste dire utilise plus d'argent t'as le droit de dépenser plus d'argent et c'est donc pas des des vraies accélérations comme on a souvent dans les jeux c'est si tu veux développer des recherches plus vite t'as le droit de mettre plus de sous dedans oui j'ai envie mais non j'ai pas les thunes pour faire ça donc ça ne sert pas à grand chose de faire ces recherches par contre définir les salaires ça peut être intéressant ça peut être intéressant ça peut nous permettre de dire là on veut plus de production au lieu de rajouter une série on accélère la production ou on diminue la production des usines on diminue le salaire des usines d'ailleurs mes problèmes d'eau donc là il y a plus d'eau en stock là non plus c'est quand même limite niveau eau on va quand même du coup se faire une autre station hydraulique ouais on va se faire une autre station hydraulique par ici on peut faire ça on peut faire quoi ? on peut faire comme ça ? on peut faire l'un ou l'autre ok euh je me disais bien je comprenais pas pourquoi c'était interdit là on veut ça et on veut ceci cherche champ de coton est terminé mais on a que 65 mules oui toi euh tac choisir destination la tour d'irrigation et tu produis à l'infini c'est pas ce que j'ai dit aux autres euh oui euh oui 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 désolé alors encore cette histoire de halte Est-ce que je peux faire une route où je suis en négatif je suis en négatif je ne peux pas faire une route directement qui longe là la route elle repasse par en bas on va faire un prêt on passe en négatif on devrait rester en positif ce mois-ci grâce aux premières ventes la prochaine vente ah oui le purificateur d'air lui par contre n'a plus d'eau donc ce qu'on va faire en fait c'est que toi tu donnes au purificateur d'air en priorité plop mia ouais j'aime bien les jeux de gestion ouais 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 même si en l'occurrence là je suis pas bien quoique je suis repassé en positif comme prévu mais pas suffisamment pour contrer l'entretien du bâtiment je pense que je vais quand même prendre mon prêt comme ça sera plus safe je sais pas si ce qui se passe si on finit un mois et qu'on est vraiment en négatif de toute façon là je peux plus investir c'est c'est pas ouf alors j'ai plutôt tenté de prendre le prêt de ma ville 15 millions c'est encore plus que ce que j'ai c'est plus que ce que j'ai jamais eu en fait donc soit je prends un prêt plus petit en me disant ça me fait moins d'intérêt à rembourser soit je reprends le même argent que le départ non je vais prendre un prêt plus petit je vais prendre un prêt à houston à on peut diminuer on peut diminuer on peut dire qu'on rembourse plus vite pour avoir moins d'intérêt d'accord je savais pas c'est telle ville est ok de nous de nous faire un prêt sur tant de mois à tel prix mais on peut essayer de bidouiller un peu 400 mille par mois c'est quand même énorme c'est quand même énorme ça veut dire quadroupler notre produit notre bénéfice ce serait cool mais mais ce serait compliqué non oui il manque un R oui je comprenais j'en comprenais pas tout ce que tu essayais d'insinuer ou alors non je peux je peux ne pas prendre 5 millions en fait je peux prendre juste 2 millions pour faire quelques investissements que je rembourse assez vite ça ça m'intéresse t'as une grande chambre t'as bien de la chance énorme comme ta chambre du coup on a dit ferme il faut du coton c'est bien là c'est bien verger non c'est une plantation oui tour d'irrigation va jusqu'ici ferme verger verger j'ai dit non pas verger mince et il n'y a pas de handou plantation plantation alors les baies les baies je peux en vendre ici je sais déjà plus oui à 13 millions j'aurais dû en faire avant du coup je vais faire une hum il faut quand même que j'avance la mission du coup je vais pas faire des baies en plus je vais faire du coton coton oui c'est dommage mais je remplacerai ça peut-être plus tard par redb tac on a dit qu'on voulait éviter d'avoir les sorties des champs directement sur la route donc on fait comme ceci et on remet play tu dois partager ta chambre avec un gros monsieur je sais pas s'il sera content que tu le traite comme ceci mais ok du coup là pour le moment mais pour le moment mes bénéfices ils sont pas ouf mais il faut que ces plantations soient irriguées j'ai l'impression qu'elle est pas irriguée celle-là non pire dommage au pire dommage et l'entrepôt destination si jamais t'as trop de coton tu l'envoies à l'autre entrepôt en train en attendant d'avoir un train complet et tu en gardes une dizaine en stock c'est mieux une dizaine ouais alors maintenant il n'y a plus qu'à l'alimenter tout ça avec de l'eau mais l'eau j'en ai pas assez du coup j'ai fait ce temps vivement que je puisse augmenter la production des récolteurs pour dire en fait l'eau je veux pas rajouter des stations hydrauliques et des puits à l'infini il faut travailler plus d'ailleurs là ouh là par contre les en tout cas il y a un magasin 2 usines à jouets qui sont remplies de stock ce qui fait que les suivantes devraient pas tarder mais j'étais au courant l'usine de coton donc c'est pas ça toi par contre il te manque de l'eau ça c'est un peu plus embêtant parce que je crois vraiment que t'es pas dans la portée là j'aurai du coller j'aurai du coller j'aurai du coller je vais coller ça sera mieux ça sera plus compliqué de trouver de la place si on veut mettre plus de champs mais sinon ça sera beaucoup plus pratique pour le moment il manque de l'eau il manque de l'eau au secours j'allais sauter de juin en voyant que j'avais fait des bénéfices de 800 000 mais non c'est le prêt c'est le prêt j'ai déjà tout consommé et j'ai pas fait des gros bénéfices mais bon le comme d'hab les industries même les les industries et les fermes mettent du temps à produire ça ça va être en train de se stabiliser et produire beaucoup plus de jouets en continu donc là l'argent devrait revenir normalement devrait se stabiliser j'espère je sais même pas si non on peut pas les modifier enfin je sais pas si si eux les récolteurs ont besoin d'être plus séparés que ça les uns des autres je ne sais pas l'argent l'argent il en manque ah oui par contre le coût du prêt a bien augmenté par rapport au mois précédent oui je suis au courant il manque de l'eau il y en avait que 2 il y en a un peu en stock donc ça devrait aller ouais oui j'ai vraiment plus trop de soucis c'est l'eau maintenant que je me demande à quel point je suis dans la j'en produis pas assez parce que j'en produis quand même tout ça comme producteur d'eau qui sont un petit peu synchronisés là les trois mais pas non plus à 100% je pense qu'on va vite le voir je vais rajouter la carte thermique pour vraiment le voir mais à tous les camions qui vont arriver dans ce bâtiment en provenance de partout non lui il les envoie pas ou il les a déjà envoyé le temps que je dise ça que je regarde pendant ce temps on a un verger avec une réserve pleine mais oui ces vergers là commencent à être trop loin et ils ne voient pas l'entrepôt du coup j'ai produit des pommes et je suis en train de produire des baies sans les envoyer à l'entrepôt donc sans gagner de l'argent mais du coup le fait d'être relativement positif dernièrement malgré qu'il manquait ce cet export c'est quand même annonciateur que ça va être je vais gagner de l'argent pendant peut-être 2-3 mois je vais vider les stocks des vergers et des plantations donc les camions vont pomper tout le fric mais après je vais gagner masse de thunes une fois que l'entrepôt ce sera rempli allo oui c'est bien les alertes les collecteurs oui les collecteurs pourquoi toi t'es en rouge je ne sais pas mais j'augmente ta productivité toi j'augmente ta productivité toi aussi et t'es où non pas toi et toi aussi donc tous les producteurs d'eau produisent plus enfin plus vite je vais faire non le bois le bois non non pas le bois ça sert à rien c'est déjà en train de se stabiliser pas besoin de se précipiter pour avoir cette usine qui tourne alors que tous les autres non ils sont en train de se remplir mais lentement plutôt très lentement c'est quand même pas ouf je commence à avoir des bons gros bouchons bon une grande partie c'est parce que j'en ai beaucoup qui arrivent là du coup ils s'arrêtent à toutes les intersections ici et ils font la queue parce qu'ils sont mêlés à d'autres véhicules quand ils veulent repartir eux et là ils veulent rentrer chez eux mais les stocks ne sont toujours pas vides donc il y a leurs collègues qui ils doivent attendre leurs collègues tous les points blancs c'est les camions qui sont en train de rentrer les points orange c'est ceux qui partent avec plus rien en stock donc c'est bien et le premier train je crois ou là en tout cas le premier que je vois qui part je peux pas cliquer dessus ouais ça doit être le premier vu que voilà avec 8 pommes seulement 8 pommes qu'on n'aura pas envoyé à notre ville mais qu'on envoie à la ville d'à côté pour essayer d'extorquer de l'argent à tout le monde de vendre des biens de consommation courante et essentiel à tous les citoyens des villes alentours il y a un train qui revient donc il y a déjà dû avoir un échange à moins que ah non c'est lui qui qui envoie le train vide et du coup le train revient plein attendez non il y a déjà 12 de stock donc non 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 je dis n'importe quoi mais je ne sais je découvre comment ça fonctionne donc non c'est bien c'est bien le train de départ qui envoie les ressources et là c'est 50 unités de produits entre autres oui bah là j'en ai déjà envoyé plus de 20 non il est temps de s'étendre à d'autres régions où nous pouvons gagner plus d'argent placer un autre entrepôt dans une autre région et relier-y l'autre entrepôt en plaçant un terminal ferroviaire à côté de l'entreprise railway man ah si pourquoi il me dit que 8 set up a train trade route 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 je ne sais pas il remplit les stocks ici avec du retard ou alors il m'a vraiment pas mis les premiers parce que je les ai pas vus ou je ne sais pas donc là il y a encore un oh il y a encore un camion qui passe donc c'est encore les bouchons résiduels ici c'est 100% les bouchons liés à ça c'est à dire pourquoi eux ils sont en ralenti je ne comprends pas ouais non c'est bien celui qui envoie qui envoie le train on considère que j'en ai envoyé la moitié il me semble que j'en ai envoyé plus de la moitié ouais voilà donc je ne sais pas trop j'ai l'impression que le tuto ne s'actualise pas en temps et en heure ce n'est pas si grave et là on a presque fait un million de chiffre d'affaires pour seulement presque 200 000 de bénéfices mais 200 000 c'est le double de 100 000 et c'est beaucoup plus que les 10-30 000 qu'on atteignait régulièrement dernièrement et c'est 200 000 en comptant aussi du coup le nouveau prêt et les dépenses à aider après ça compte aussi le fait que j'ai beaucoup de que j'ai du comment ça s'appelle que j'ai beaucoup de pommes qui sont arrivées d'un coup donc tous les magasins agricoles tous les marchés agricoles ils vendent des pommes tous ensemble bref ah bah c'est pas compliqué pour tous les 200 000 créer ta boîte et soit rentable je pense que c'est quand même plus important que de créer sa boîte c'est d'être rentable pour toucher les 200 000 et pas juste les voir passer pas que ce soit juste ton chiffre d'affaires la série 1 va bientôt remplir celui-ci normalement puisque là il y a 5-12 stocks ici lui il est toujours rempli la série 1 va bientôt mettre en place le usine à jouer ils font quoi eux ? ils retournent au verger oui bon ça commence à faire un bout de temps que je leur ai dit d'être 25% plus efficace et ils m'ont et ça m'a pas l'air d'être suffisant vu le nombre qui sont encore en dash de flotte quoique c'est peut-être limite suffisant et du coup j'ai pas les bénéfices ça repasse pas en positif là il y a quoi ? il y a des stocks il y a 23 d'eau ah mais oui parce que ah d'accord oui le toit faut pas que t'en envoies indéfiniment au purificateur le purificateur il en a besoin de combien ? il en a besoin que d'un voilà tu lui fais deux semaines d'avance de toute façon il a déjà les stocks donc ça changera pas et vu que t'as déjà de l'avance il va revenir à mettre de l'eau dans la tour d'irrigation très vite et ça devrait se rétablir ton enfant va te tu vas mettre ton enfant au travail tout de suite tu veux pas investir dans l'éducation pour qu'il rapporte plus tu veux qu'il bosse tout de suite pourtant si tu veux qu'il te rapporte 200 000 je pense pas qu'il faille le faire travailler trop vite il va falloir lui payer ses études lui trouver des bonnes relations et puis lui ouvrir un compte en Suisse de ce que j'ai compris ça va pas être le souci mais lui lui payer ses études et lui trouver des relations pour être homme d'affaires ou femme d'affaires je sais pas PTDR le compte en Suisse bah oui c'est le gros classique le compte en Suisse mais vu que t'y habites c'est de la triche t'as déjà un carnet d'épargne ah ouais c'est bien moi j'ai de l'argent de côté mais j'avoue que l'épargne j'en ai pas forcément des masses ça m'embête un petit peu de regarder tout ça du coup enfin bref ouais re un million de chiffre d'affaires avec 200 000 mais je crois que c'est on est encore sur les stocks de l'entrepôt vu que là on a 12 de pendant un mois ou deux encore on sera sur les stocks de l'entrepôt recycle les carnets du daron maintenant qu'il y a eu le gros burst on voit bien que la circulation est revenue elle est normale on va enlever ouais tu gères pas l'argent c'est plus facile déjà si tu comprends avec trois chiffres c'est bien t'as plus qu'à savoir comment diviser les trucs comme il faut pour avoir des pourcentages genre là j'ai un million de chiffre d'affaires 200 000 de bénéfices au total en gros j'ai 20% de bénéfices par rapport à mon chiffre d'affaires et tu le dépenses ouais bah tu là tu vois ce gros chiffre bon tu l'arrondis enfin tu l'arrondis ou tu le mets tel quel dans ta calculette c'est celui là attends c'est dans l'autre sens tu vois le petit chiffre en bas ça fait 200 000 à peu près donc moi j'ai la flemme je prends la calculette du téléphone allez 198 divisé par 923 et ça fait 0,21 donc j'ai 21% de bénéfices par rapport à mon chiffre d'affaires donc il y a 80% de 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 l'argent qui est utilisé et 20% que je me mets dans la poche tu vois ça dépasse pas trois chiffres si on gère bien pareil quand quand l'état parle de millions de milliards tout ça en fait il faut que tu essaies de ramener ça à des centaines d'euros j'avoue que je le fais pas forcément mais j'ai déjà vu quelques comparaisons qui disaient ouais les Thais ils vont débloquer 2 millions pour machin 2 millions pour bidule bon là on est carrément en milliards avec le corona mais et tu fais ouais c'est beaucoup mais attends si je prends le budget global le budget c'est 2 milliards donc on va dire 2000 et le budget qu'ils viennent de débloquer c'est 2 millions donc sur 2000 euros ils ont débloqué 2 euros pour pour faire de la recherche ouais c'est pas si mal c'est pas c'est même pas des masses mais dès que ça ouais autant jusqu'aux milliers centaines de milliers je comprends à peu près mais le million ça commence déjà à être des sommes beaucoup trop importantes pour pour qu'on comprenne en tant qu'humain dans la vie de tous les jours il y a combien de zéro beaucoup trop après ça dépend si tu parles de milliards en français ou de milliards en anglais en anglais US je sais pas si US et UK ont une notation différente parce que nous en gros t'as les unités donc là il y a 0-0 après t'as les milliers donc il y a 3-0 pour faire jusqu'aux centaines après t'as les millions donc il y a 6-0 avant les 1 million il y a 1 et 6-0 après t'as les milliards qui en anglais s'appellent billions et là du coup on passe de 6 à 9-0 pour milliards moi je parle d'euros oui pas de francs suisse je n'habite pas dans des pays qui sont toujours en francs oui bah après oui faut faire faut noter faut faut recalculer à la main faut prendre la calculette prendre le temps d'avoir l'info on te dit x x sous tu prends le temps de faire une comparaison par rapport au au budget habituel et là tu et là tu t'en sors 1000 c'est 3-0 oui bah c'est bien c'est c'est niveau primaire non je sais compter jusqu'à 1000 c'est quand on atteint le CP qu'on dit ça désolé sur ce ça fait quand même 1h05 oui oui je me calme je me calme si tu veux mais si tu sais que 1000 il y a 3-0 c'est pas bien oui donc je disais ça fait 1h05 de vidéo on a fait un prêt et on est plutôt en bon positif on va accélérer là quelques secondes ouais on a eu une crise du bois qui est en train de se résoudre une crise de l'eau qui je l'espère va se résoudre aussi mais ça m'a pas l'air d'être le cas pour le moment ni pour l'une ni pour l'autre d'ailleurs on va te faire travailler un peu plus toi ah mais oui mais attendez j'ai oublié il faut que vous ayez des stocks on a eu donc lui il a des stocks donc les deux usines que lui remplit en priorité sont remplies ouais non ça devrait se passer je sais pas j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt bye bye